Bon, donc nous avons trois quarts d'heure pour discuter de ce que nous venons d'entendre. En fait, il faudrait certainement beaucoup plus, évidemment. Je vais peut-être faire quelques remarques pour lancer les choses. On a en fait assisté à plusieurs interprétations, je crois, de la règle du jeu, d'emblée. Chacun n'a pas fait exactement la même chose et a dit, d'ailleurs, qu'il ne savait pas exactement quel jeu il fallait jouer. Oui, expliquer le texte ou ne pas expliquer le texte, justement, googliser l'auteur ou ne pas le googliser, renoncer. Et en tout cas, ça a fait produire à chacun, je pense, malgré tout, une espèce de phénoménologie du non-spécialiste, de la lecture en non-spécialiste que j'ai trouvée très, très passionnante, avec un retour à chaque fois sur la spécialité, sur la pratique de spécialiste, à travers cette expérience de sortie de la spécialité vécue comme risque, incertitude, inquiétude, angoisse, et retour sur la pratique de la spécialité vécue, au fond, comme tension, qui serait une tension constitutivement différente de ce moment de risque, inquiétude, angoisse, etc. Je reprends le terme de Jean-Louis, de tension en particulier. Moi, j'ai été sensible à la dimension de performance, en fait, de chacune de vos interventions, sur des plans très différents, une espèce de partie carré intellectuellement extrêmement riche, même débordante, en fait, en plus, avec une série de coups de théâtre, je dirais. On a d'abord vu que les questions traitées par Anne-Suyin, Zinman, en 65-69, et l'interrogation de Jean-Louis Janel sur le cinéma hollywoodien, en fait, posaient les mêmes questions que celles de Cormey, du discours, vraiment, et donc parce que le scénario est conçu comme une œuvre dramatique, et puis tu poses la question de l'œuvre, est-ce que c'est qu'une œuvre, quel est le statut opéral du scénario comme genre littéraire. Donc, au fond, c'était de la triche, tu avais déjà évoqué, abordé cette question-là, et tu as dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas de hasard dans le domaine de la recherche, et bien que Cormey, comme l'a dit Emma, ait mis le sublime du côté de la contingence, on a eu l'impression, dans ce coup de théâtre, d'une espèce de sublime quand même. Autre coup de théâtre, la spécialiste du théâtre classique commente avec une précision incroyable les supposés zooms arrière du scénario, en particulier sur le très beau passage « Sur les mains », et je me souviens que dans ton travail sur tout ça, justement, tu évoques longuement ce passage « Sur les mains » comme un moment majeur, tu en parleras. Et puis, troisième coup de théâtre d'un autre ordre, le commentaire de Saint-Simon par Guillaume Bridé, après celui du même texte par Marc Hersan, faisait d'abord, en termes de reconnaissance, gratitude, je vous dois la découverte de ce texte, faisait d'abord rêver sur les affinités électives merveilleuses, ce que faisaient naître les lectures croisées, c'est que je me suis laissée aller à une espèce de lyrisme là-dessus. Et puis, pas du tout, évidemment, tout s'est effondré avec la protestation véhémente, la profession d'aversion, je dirais, de Marc Hersan pour l'iris, en forme de plaidoyer pour le père, en gros. Mais pas du tout pour ses spécialistes. Alors moi, en fait, j'ai relevé quelques points qui pourraient orienter une discussion, je crois, je vais les énumérer simplement. La question de la contextualisation et l'anachronisme. Anachronisme comme soit pratique sauvage, justement, du non-spécialiste. Guillaume Bridé se posait la question, est-ce que mes histoires de dépenses, de souveraineté, et puis cette figure de la duchesse merveilleuse comme femme moderne, etc., ce n'est pas justement un propos d'ignorant. Et puis de l'autre côté, construction d'une pratique délibérée, critique de l'anachronisme, vers laquelle tu allais, Jean-Louis. Des questions de choix d'objet, deuxièmement, peut-être, avec l'enjeu pour celui qui veut lire en spécialiste d'une oeuvre, l'enjeu de construire un gain symbolique, comme tu disais par la lecture critique, de construire de la reconnaissance d'une oeuvre, et en fait, donc, des questions de valeur, comment construire la valeur d'un texte. Et donc aussi, avec toute la conscience qu'on a de l'investissement affectif, qui est revenu vraiment dans toutes les interventions, qu'on met dans un texte, faire passer quelque chose, au fond, qui est d'une sphère très intime, celle de la lecture, à la sphère publique, qui est celle de la production critique. Autre point, mais je sais que Transition a déjà abordé ces questions, Guillaume Bridet parlait de textes magnifiques à propos de Saint-Simon, après que Marc Ersan ait dit que ce n'était justement pas un beau texte, ou en tout cas que la question du beau texte ne se posait pas, que c'était un étrange bazar, ce qui n'empêche certainement pas, d'ailleurs, que ça soit magnifique. En tout cas, voilà, ça me semble aussi un point intéressant, avec cette notion aussi de délicatesse d'écriture, notée par Auerbach. Je ne sais pas, je ne me souviens pas d'ailleurs si c'est une formule, de qui est la formule de délicatesse d'écriture ? En tout cas, quelque chose qui touche à la dimension du goût d'une manière générale, et qui vient vraiment nourrir, informer très fortement les lectures qu'on fait, mais alors sur les modes aussi, de spécialistes et de non-spécialistes, je dirais, enfin, ça c'est précisément quelque chose qui, à mon avis, traverse. Et puis, alors, un rapport, à mon avis aussi, la question de la mort qui est apparue, du rapport à la mort et aux morts, je dirais, rapport à la mort, alors c'était central dans la lecture qu'a faite Emma, très belle lecture de ce texte, au fond, comme un texte sur la bonne mort, je me demandais, ce n'était pas plutôt la belle mort, en fait, celle qui n'est pas accidentelle, la mort martyre, et puis la question de la fidélité aux morts qui, je crois, est essentielle dans votre aversion pour ce texte parce que vous prenez la défense du père mort, pas seulement du père. C'est une question de fidélité. L'émotion vient, d'ailleurs, dans le texte de Saint-Simon, de cette idée d'une fidélité de Saint-Simon à cette amie morte jusque dans son style qui vient se désordonner à l'image de sa vie. Autre point, la tension entre le savoir, mais qui n'est presque pas une tension puisque ça a été donné comme au contraire, peut-être, alternative, le savoir érudit comme réflexe ou besoin lié à l'inquiétude d'être ignorant, en fait, et je trouve ça merveilleux, toute cette incroyable inquiétude qui est ici d'être ignorant. Nous sommes tous terriblement inquiets d'être ignorants. Et puis, de l'autre côté, inquiets aussi de devoir penser, de pouvoir penser, savoir d'un côté, penser de l'autre, penser comme risque, inquiétude, donc aussi de l'inconnu, avec entre les deux, justement, cette sphère qui, à mon sens, décisive du goût, de l'émotion, de la subjectivité à l'œuvre. Donc, être spécialiste, ce serait, est-ce que c'est produire du nouveau, au sens où, voilà, ou le disent de manière normative les instances que vous avez évoquées, Emma, produire du nouveau, y compris à l'intérieur de sa propre avocritique sur un texte ou sur un auteur ou sur une question, c'est-à-dire l'image d'un savoir cumulatif, enfin d'une science, ou faire entendre sa musique, je reprends ici la formule de Guillaume Bridé, et là, on était aussi dans toute une réflexion à la fois sur la science impossible ou pas souhaitable et aussi une rêverie au fond sur le singulier, sur le propre et l'impropre et sur ce qui nous est le plus cher, le plus propre au point de devoir ou non en faire un objet de spécialité et comment conserver dans la construction de l'objet de spécialité cette dimension du goût de l'affectivité qui nous est vitale, en fait. Voilà, je ne sais pas comment on peut ordonner ou si je n'ai fait que désordonner davantage encore le champ qui s'offre à nous parce que c'est énorme, je crois. Alors Hélène, tu n'as pas eu une idée de la manière dont il faut gouverner sinon militairement mais politiquement maintenant. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, peut-être que d'abord réagir les uns aux autres, peut-être. Je pense que vous avez tous des... Alors par qui commencer ? Comment ? On va faire ça, en fait, on va faire comme ça tout simplement. C'est une bonne idée. D'accord, ça c'est militaire. Pour l'alphabétique, vous voulez. Non, moi j'ai été étonné par effectivement la différence de réaction des textes qu'on pouvait avoir les uns aux autres des titres. Et aussi bien, enfin ce qui moi m'a étonné, c'est le fait qu'effectivement nos textes sont parfaitement accordés un peu par hasard mais pas complètement parce que tu disais que tu avais aussi envoyé en fonction de ce que je... mais ça m'a étonné de voir combien à travers les siècles effectivement on arrivait à travailler alors que j'ai eu l'impression que pour Marc et pour... la chose était un peu différente. Pour Guillaume ça se passait un peu différente. le fait que les deux textes relevaient grosso modo de ce qu'on appelle les écritures du mois. Oui. La mémoire d'un côté, l'autobiographie de l'autre, on n'était quand même pas si... Oui. Est-ce que ce serait une question de genre ? un spécialiste absolu en réalité. La réaction justement, voilà, l'espèce de réaction épidermique est-ce que ce serait une question de genre ou tu la poserais ? Je pense que c'est effectivement la question de la fille d'un père comme le disait Catherine qui pose problème ou est-ce que c'est la question du genre ? C'est-à-dire d'une espèce comme l'héris étant l'incarnation de ce que serait l'écriture d'autobiographie. parce que je lis plein d'autobiographies sans avoir cette réaction au style que j'ai tenté d'exprimer. Donc peut-être que ça se joue davantage autour de ce rapport au père qui me dérange. Mais moi, en tout cas, c'est surtout l'espèce de lien qui pouvait se faire entre 17e et 20e ce qui me paraissait important parce que ce qui se tend dans Transition c'est quand même ces espèces d'éclosonnements séculaires et je trouve ça quelque chose d'assez fructueux. Reste à savoir si c'est productif intellectuellement. Pour moi, ça m'aidait de travailler à partir de Corneille même si j'ai mis longtemps à m'y résoudre. Ça me paraissait totalement absurde et surtout par rapport à la théorie du cinéma mais surtout bizarrement par rapport au spécialiste du 17e vis-à-vis desquels je me sentais un peu imaginairement coupable de vouloir prendre et utiliser un auteur comme Corneille. Donc j'ai mis assez longtemps à me dire... Je me rappelle que je suis spécialiste du 18e mois. Non, je parlais de Corneille. J'avais cru que c'était un lot. J'ai bien compris. Non, je parlais de Corneille. Mais c'est assez étrange comme ça m'a pris du temps à me dire non, non, ça peut me servir et ça... Voilà. Emma ? Oui, merci. Moi, je suis très pour les juxtapositions insolites. Donc j'ai adoré la lecture de Jean-Louis. Ce qui m'a frappée surtout dans son discours, c'était son accent, son emphase sur les liaisons et les liaisons d'amour. et il m'a semblé en fait que... Je pense que tu l'as fait délibérément mais tu as repris à ce moment-là le langage de Corneille parce que juste avant ce passage, juste avant le passage que je vous ai donné, il parle des liaisons d'amour, d'amitié. Il dit que c'est un grand avantage pour exciter la commisération que les liaisons d'amour, d'amitié entre les personnages et c'est un passage que j'ai toujours trouvé fascinant chez Corneille mais j'ai bien aimé ta façon de parler de ces liaisons. Qu'est-ce qui est précieux chez ces liaisons d'amour ou d'amitié ? Ce qui me fascine là-dedans c'est que ces liens, ces rapports, ces liaisons sont à la fois précieux et paradoxalement assez banales parce que tout le monde a des liaisons d'amour ou d'amitié. C'est commun à tous donc j'aime bien ce côté à la fois exceptionnel, précieux et bien banal, ordinaire. Donc voilà, il y a tout un truc sur les liaisons. Voilà, c'était à peu près ça. Les liaisons et les proximités et la transparence il y a tout un vocabulaire dont on s'est servi tous les deux. Après, je ne sais pas pour sortir un peu de ma relation binôme, j'ai trouvé chez Léris en fait une réflexion sur le don aussi dans le sens du talent donc dans le sens d'où est-ce que ça vient le talent le don il y a peut-être une interrogation là sur le don artistique sur ce que ça veut dire et d'où ça vient donc voilà un autre petit point de contact éventuel. Merci Quelques remarques d'abord sur ce qu'a dit mon voisin sur Saint-Simon qui m'a touché qui m'a intéressé la fraîcheur d'un regard sur un texte surtout avec cette gratitude exprimée m'interpelle forcément j'ai été sensible au fait qu'il ait dit quelque chose que je n'ai même pas pensé à dire parce que ça ne m'est pas venu c'est qu'il a été alors j'ai dit que j'étais hostile à l'idée d'utiliser l'adjectif moderne pour qualifier un texte et surtout si cet adjectif est considéré comme un compliment adressé à un texte du passé en revanche je suis frappé comme lui par ce qu'on pourrait appeler la modernité de la figure féminine qui est dans ce texte au sens où on la reconnaît il suffit de regarder autour de nous pour en trouver des équivalents ou aussi dans le cinéma contemporain chez Sofia Coppola ou dans la fureur de vivre on remonte un petit peu dans le temps on trouve évidemment des figures qui font penser à celle-là je pense que c'est tout simplement parce que Saint-Simon est en train de prendre goût à quelque chose qui va devenir l'originalité d'un individu envisagé comme tel ce qui ne va pas forcément de soi à son époque mais vis-à-vis de quoi il a une attitude positive une attitude que je vais dire poétique pour éviter le mot littéraire mais ce n'est pas très grave sinon pour moi ce qui me paraît important par rapport à la question principale qu'on pose c'est celle de savoir si effectivement on considère la spécialité comme une zone de production d'un savoir inédit nouveau ou pas tout à l'heure j'entendais dire que ce n'était pas bien de se répéter de dire la même chose d'un article à l'autre moi je perçois au contraire la recherche comme le fait de creuser un sillon de ne pas hésiter à approfondir aussi dans la répétition parce qu'il me semble qu'une relation notamment à un auteur comme Saint-Simon ou Voltaire enfin ceux sur lesquels j'ai travaillé ou Sade sur lesquels je travaille maintenant ça justifie aussi une part de ressassement comme pensée donc je suis viscéralement hostile à l'idée qu'être un producteur de savoir identifiable comme tel par l'institution ça serait absolument la même chose que produire de l'inédit d'une voie à tout prix logique qui me paraît qui me paraît problématique c'est la logique au fond économique appliquée à la recherche alors en littérature ça ne va pas de mon point de vue j'ai l'impression qu'en fait les deux binômes que nous avons formés fonctionnaient assez bien enfin dans un registre vous avez j'ai l'impression de votre côté essayer de produire une explication enfin de faire votre possible dans ce sens et nous on était dans un registre je crois plus à la fois plus affectif enfin plus immédiatement affectif je crois alors que quand j'ai choisi les riches je ne savais pas que vous alliez me donner Saint-Simon donc il y a une espèce de rencontre comme ça un peu étonnante mais j'aimerais revenir sur la question du père alors il pourrait être tentant de puisque vous avez défendu le père au dépens du fils de défendre les riches à votre dépens ce que je ne ferais pas non en plus ce n'est pas du tout non ce n'est pas forcément la pente que j'aurais par contre je pense que cette question du père est très liée à celle de l'interprétation quand même c'est à dire l'interprétation vous avez parlé de fidélité tout à l'heure de fidélité au texte le rapport à la tradition interprétative ça pose quand même aussi la question de l'autorité interprétative et la question de ce qu'on fait avec ça et comment on se positionne par rapport à ça et qu'est-ce qu'une authentique fidélité est-ce que ce serait révérer ce père ou bon peut-être faire comme lui c'est ce que fait l'héris dans le fond puisque le père est une espèce d'artiste dans l'âge d'homme c'est un un artiste qui s'ignore ou un artiste pas complètement abouti donc finalement l'héris est fidèle à son père dans l'âge d'homme mais d'une façon c'est vrai un peu oui très critique et assez cruel mais il lui rend hommage aussi assez régulièrement j'aurais peut-être dû donner un passage où il lui rend hommage ça aurait retourné votre opinion j'ai raté je vais dire l'âge d'homme en entier enfin retirer l'âge d'homme en entier de ce pas mais moi je pense que la question du père et la question de l'interprétation je pense sont d'autres assez liées semble-t-il quelqu'un veut rebondir sur cette dernière sur un des jugements ou non non si vous avez vu que la salle intervienne maintenant vous avez des réflexions peut-être sur l'ensemble alors moi je voudrais d'abord vous remercier infiniment d'avoir lancé de la sorte notre expérience donc comme co-organisatrice de ce colloque tout simplement vraiment je suis très heureuse ce qui me frappe en fait c'est que à travers le quand on quand j'ai pris connaissance de vos textes évidemment se forme une curiosité qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces textes-ci tiens pourquoi tel texte comme spécialiste du 17ème c'est pas ce que j'aurais fait etc ou c'est ce que j'aurais fait je ne sais pas peu importe mais vous écoutez maintenant après après avoir d'abord pris avec cette interrogation curieuse les textes tout seul ce qui me frappe c'est qu'il me semble que à chaque fois vous avez pris un texte qui vous permettait en quelque sorte une entrée allégorique j'ai envie de dire ils avaient une dimension de ils vous permettaient de symboliser en même temps ce que vous étiez ou ce que vous vous sentiez comme spécialiste autrement dit ce qui me frappe c'est que pour l'instant on est dans des spécialisations à l'intérieur d'une discipline qui elle-même est peut-être une spécialité donc on est dans une spécialisation séculaire Marc tu as suffisamment dit bon ça c'est pas très intéressant c'est par rapport à un autre sujet c'est anecdotique mais bon les professeurs de 17ème qui dirigent une thèse sur sur Saint-Simon non bon alors donc nous sommes dans une spécialisation là séculaire et cependant chaque texte pris dans le siècle de chacune de vos spécialités l'a été a été choisie non pas comme illustrant votre rapport à ce siècle mais votre rapport à votre conception de la spécialisation qui déborde complètement les siècles donc c'est une sorte de paradoxe je sais pas si je l'exprime très bien que j'ai trouvé complètement passionnant et on n'en a pas fini je suppose avec ce paradoxe évidemment mais ce qui m'a donc frappée c'est que sur fond de cette espèce de couleur commune on entendait aussi du coup chacune de vos musiques donc c'est ce qui vient du coup aussi de la façon la plus manifeste comme moi pour vous avoir écouté c'est pas 20ème 17ème 18ème 20ème mais c'est des différences de musique et puis les textes ont donc été choisis plutôt pour poser des questions qui en gros feraient tousser le moteur pour reprendre l'expression de Guillaume où Jean-Louis parlait plutôt de la valeur symbolique tu t'es défini t'as défini ta spécialisation comme au service d'une valeur symbolique des oeuvres que nous commentons et là il me semble qu'il y a en gros je vois deux différences qui traversent peut-être les binômes si je puis dire Marc t'a donné tort il s'est emparé du texte de Léris pour dire sa détestation et là je pensais j'avais déjà pensé en t'écoutant à Alain Buysine par exemple le travail qu'a pu faire Alain Buysine sur Maupassant qui était de montrer son absence de valeur symbolique comment Maupassant c'était du souffle au bair voilà alors ça et on ne peut pas dire qu'il n'est pas fait comme spécialiste enfin ce serait tout à fait erroné de dénier à Alain Buysine une forme de spécialisation fut-elle paradoxale en tout cas il était très savant très fort et d'autre part ce qui m'a frappé c'est la phrase de Jean-Louis disant si tenté qu'il y ait du hasard dans la recherche alors que si j'ai bien complètement écouté la valeur allégorique de ton choix de Corneille ce que tu mettais en valeur c'est la contingence avec le sublime etc voilà Xavier Garnier alors comme je connais certains d'entre vous mais pas tous peut-être le mieux c'est que chacun de toute façon se présente là c'est plus la peine il faudra signer à chaque fois donc il faut que je le dise à chaque fois est-ce que vous voudrez bien signer avant de parler oui c'est que j'ai signé il a signé je me conseille ici à la soir bonne nouvelle trois petites choses une très petite chose simplement sur pour voir qu'en tant qu'assistant au colloque notamment les sections en géométrie variable je vois les intervenants comme des cobayes c'est-à-dire parce qu'il y a eu des remarques de Marc Cassand savoir qu'est-ce qu'on attend de moi etc finalement ce qui est intéressant c'est nous en tant qu'assistant analyser comment vous êtes comportés de façon plus simple comme des cobayes dans une expérimentation se comportent de façon imprévisible deuxième chose c'est sûr alors du coup l'analyse première analyse que je fais sur le panel là c'est que il me semble que il y a eu trois trois dans un sens et un dans un autre c'est-à-dire pour trois d'entre vous ça a été un spécialiste qui a donc la lecture de non spécialiste c'était finalement une lecture faite par un spécialiste de quelque chose et quel usage je peux prendre je peux faire du texte que je lis pour ma spécialité donc d'une certaine façon c'était pas des lectures de non spécialistes c'était des lectures de spécialistes de quelque chose d'autre enfin bon et puis Marc Cassand a joué le rôle du non spécialiste radical et ce qui me frappe comme observation c'est que alors c'est peut-être parce que c'était l'héris mais enfin d'une certaine façon vous êtes le lecteur parfait le lecteur qu'attendait vraiment l'héris c'est-à-dire qu'il fait de la littérature ce chiffon rouge pour agacer le taureau et vous vous êtes métamorphosé en taureau je rentre volontiers dans le rôle du taureau vous avez remarqué donc d'une certaine façon vous êtes celui qui vous êtes en tout cas le plus impliqué dans le piège l'héris puisque c'est un citant qui tente des pièges enfin c'est comme ça oui mais enfin concrètement ce piège il fait que je ne le lis pas donc je ne suis pas piégé au point de le lire là je l'ai lu parce que j'étais obligé mais à mon avis vous auriez fait une lecture en tant que des septième pour voir qu'est-ce que je pourrais attirer si vous aviez eu l'obligation de le faire par le contrat de l'édition j'ai lu 20 livres parce que j'étais obligé de le faire et puis la troisième chose c'est puisque c'est venu récurrent la question de l'affect l'investissement affectif et puis l'idée que derrière le spécialiste il y a un amateur qui aime je pense que là il y a aussi donc entre amateur et spécialiste il y a disons une donnée qui me semble indispensable d'introduire qui est puisque dans un amateur n'est pas forcément reconnu comme tel un spécialiste est forcément reconnu comme spécialiste donc de savoir qui c'est la reconnaissance d'une certaine façon qui fabrique le spécialiste et quelle procédure de reconnaissance c'est une reconnaissance quelle est la part donc ils montrent peut-être un troisième terme parce qu'il peut y avoir une reconnaissance dans un cercle d'amis et ici c'est une reconnaissance institutionnelle qui intronise le spécialiste donc quelle est la part de l'institution dans la reconnaissance et bien sûr la reconnaissance institutionnelle est extrêmement intériorisée incorporée de façon affective donc il me semble que puisque on est extrêmement institutionnellement très fragile on est d'autant plus fragile qu'on a incorporé le jugement institutionnel enfin toute la façon dont en général en tant que spécialiste on est extrêmement fragilisé et il faut qu'on se qu'on se prémunisse d'une grande d'hyperréaction à des critiques qui seraient donc voilà sur la question de l'affect je pense qu'on y reviendra beaucoup mais il me semble qu'il y a beaucoup d'échelons de niveaux d'affect et notamment la donnée institutionnelle me semble importante à introduire pour comprendre pour ne pas réduire simplement à un terme c'est la reconnaissance qui fait le spécialiste je pense que c'est un peu l'inverse en littérature en tout cas c'est vraiment le spécialiste c'est le processus de spécialisation qui fait qu'il y a reconnaissance des textes alors ça peut être aussi bien pour conserver une forme de canonicité Proust tout ce qu'on veut que pour essayer de promouvoir la place d'un certain type d'auteur d'un corpus d'un genre etc dans le champ de la littérature moi ce qui me fascine dans la littérature c'est une espèce d'inversion du phénomène on construit continuellement on négocie continuellement on est lié et c'est pour ça que je voyais un lien affectif mais pas du tout au sens où Marc l'entendait avec les oeuvres qu'on entretient très fort une forme d'investissement très puissant c'est que notre statut de spécialiste est lié à mon avis à ces espèces de reconnaissance qu'on est en train de fabriquer pour le texte qu'on défend qu'on assoie ça me frappe énormément dans le cadre des études vingtiémistes où on sent actuellement une espèce de c'est une grande bourse aux valeurs il y a un tel jeu depuis plusieurs années depuis une dizaine d'années un tel bouleversement de ce qui auparavant était acquis l'espèce de place énorme du roman du roman des années 30 etc qui tout d'un coup il n'y a plus de spécialistes du roman des années 30 dans quelques années dans le champ de l'université peu de thèses qui se font il y a un tel bouleversement il y a un déplacement énorme qui se fait au profit du deuxième et puis du début du vingtième la bourse aux valeurs en vingtième siècle connaît des changements depuis plusieurs années qui sont gigantesques et qui vont être encore très très importants donc c'est ça qui fait que j'y suis particulièrement sensible à cette espèce de phénomène le fait qu'on est continuellement on remet continuellement en jeu le type de reconnaissance que notre processus de spécialisation vaut au texte qu'on défend ou qu'on abandonne c'est vrai ce que tu dis c'est important mais je me demande si ce n'est pas aussi le cas des chercheurs en sciences humaines tout à l'heure je crois que c'est Guillaume qui faisait une distinction sur la question du savoir de la pensée qui disait au fond les sciences humaines c'est justement ce qu'on ne fait pas dans une certaine mesure je n'étais pas tout à fait d'accord parce que une vraie recherche en sciences humaines en historiographie en anthropologie bien sûr qu'aussi elle se travaille à partir de choix extrêmement investis effectivement et cet investissement ne fait que se travailler et ce jeu dialectique de la reconnaissance institutionnelle qui devient bien sûr un élément mais cet investissement ce n'est pas forcément sur la singularité d'un texte voilà c'est plutôt ce point là mais moi ce que je voulais demander à Jean-Louis est-ce que ça veut dire que tu luttes vaillamment pour transformer les textes sur lesquelles tu travailles en monument c'est leur monumentalisation que tu cherches monomotivisation je ne serai pas franchement avec toi ce n'est pas le bon mot mais en tout cas la reconnaissance de leur statut opérale oui de la question du fait de pouvoir travailler sur un scénario en tant que tel même s'il n'a pas abouti à un film alors qu'il n'a plus d'existence que personne ne lui reconnaît d'existence d'aucune sorte il n'y a pas d'oeuvre à partir du moment où il n'y a pas de film c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas de pellicule maintenant c'est du numérique il n'y a pas d'oeuvre donc oui il y a quand même aussi un travail d'institutionalisation au moins pas de monumentalisation mais d'institutionalisation au moins mais ça peut même avoir un sens au sens où monument s'oppose à document oui au sens où on pourrait le lire comme une oeuvre oui alors oui il y avait une question là depuis tout à l'heure merci beaucoup je m'appelle Alexei Stratov merci beaucoup pour ces présentations donc je voulais justement ça rejoint ce que vous venez de dire cette discussion il y a je crois un trait commun à ces quatre échanges enfin pardon deux échanges deux groupes d'échanges qui est une sorte de cartographie des textes comment est-ce qu'on est-ce qu'ils sont littéraires parce qu'aucun texte ici enfin on peut à chaque fois se demander mettre en doute son statut en tant que texte littéraire parce qu'il y a un scénario il y a un texte de Corneille qui est un texte théorique plutôt mais descriptif et donc deux textes qui ça a été d'ailleurs rendu explicite parce que Guillaume Bridé et Marc Hercin ils ont mis en doute le statut littéraire du texte donc je cite presque je crois mémoire relève-t-elle de la littérature vous avez dit Guillaume et ce n'est pas un texte littéraire Marc Hercin donc est-ce que c'est de la littérature ou pas et je crois que c'est déjà quelque chose qui nous indique qu'il s'agit des spécialistes mais un niveau de généralité un peu plus élevé que spécialistes de telle époque de telle période etc donc on parle pour la littérature on est les portes paroles si l'on veut de ce que c'est la littérature et donc la lecture dans ce cas là se représente comme une épreuve de mise en doute du statut d'un texte et dans ce rituel académique qu'on a ici c'est une épreuve un peu un peu badine enfin un peu jouée comme ça mais ce qui m'intéresse quand même c'est que premièrement la mise en doute n'arrête pas la lecture en effet sur le régime de la lecture ça m'intéresserait de réfléchir sur ces régimes différents enfin on a déjà commencé et la deuxième question que j'ai j'ai ma réponse mais ce qui enfin je la connais déjà donc ça ne m'intéresse pas trop le lecteur qui établit un rapport entre un objet et une institution donc c'est ce qui se passe ici quand je dis porte-parole il y a bien une institution mais l'institution n'est pas forcément nommée explicitement n'a pas été en tout cas on dit c'est pas forcément littéraire ou la valeur esthétique est doutable ou j'aime pas donc ce qui m'intéresse si ça si ça résonne avec votre réflexion personnelle quelle est l'institution qui est derrière ce test cette épreuve cette mise en épreuve d'un texte littéraire merci qui veut répondre peut-être première chose le fait de dire je pense pas avoir dit brutalement comme ça c'est pas un texte littéraire mais de toute manière le fait de dire qu'un texte est littéraire ou n'est pas littéraire c'est pas forcément mettre d'un côté les textes qui seraient l'objet naturel des études littéraires et de l'autre les textes ils ne le seraient pas c'est pas parce que on se demande si un texte est littéraire en doutant de la littérarité éventuelle de ce texte un consor de sa position de littéraire au contraire moi j'ai eu l'impression de construire ma propre identité littéraire en tant que chercheur la première fois où j'ai fait de la recherche quand j'ai écrit mon livre sur Saint-Simon en disant cette oeuvre lue traditionnellement comme une des grandes oeuvres littéraires de l'époque classique pour moi n'est peut-être pas de la littérature et j'ai essayé de me saisir de ce point d'interrogation pour essayer de comprendre des choses dans l'oeuvre qui autrement n'apparaissaient pas au discours critique autrement dit je ne pense pas que les études littéraires n'aient pour objet que les seuls textes identifiés à coup sûr comme littéraires parce que j'ai bien peur que si c'est le cas il y a beaucoup de choses avant le XIXe siècle qui passent à la trappe automatiquement en tout cas si on se demande si la notion de littérature telle qu'on la pense aujourd'hui elle existait déjà vraiment dans les esprits au moment où ces textes sont apparus c'est tout je voulais juste réagir à ce point là mais j'imagine qu'il y a des choses d'autres parce qu'effectivement la question se posait pour moi quand j'ai travaillé j'identifie très clairement les phénomènes institutionnels qui font que je me pose cette question c'est-à-dire que je me suis mis à travailler sur les rapports entre littérature et cinéma donc sur la vieille question de l'adaptation à un moment où elle est complètement dévalorisée et dévaluée et où le champ est vraiment dominé donc ce sont des effets de champ et dominé par les rapports entre philosophie et cinéma et donc ma question c'était de justement donner reconstituer ou accorder un statut littéraire et là c'est complètement factice d'une certaine manière c'est vraiment artificiel à un type de texte qui n'en a pas pour des raisons qui sont toute la théorie du cinéma c'est construite là-dessus sur l'idée que le scénario n'a pas de valeur littéraire il est au service c'est un document au service d'une oeuvre qui va exister avec cet étonnement du fait qu'il est construit dramaturgiquement mais qu'il n'a pas de valeur la valeur d'une pièce ou la valeur équivalente à une pièce donc la question que je me posais c'était de me dire il faut trouver ça ne sert à rien d'affirmer de dire qu'en tant que littéraire je peux lire en tant que littéraire un scénario je peux me l'approprier n'importe quel scénario et le lire en tant que littéraire ce serait une affirmation qui est purement gratuite c'est-à-dire une revendication de littérarité qui n'a pas vraiment de raison d'être parce qu'elle va à l'encontre de ce que tout le monde admet c'est-à-dire que tout le monde admet que la consistance opérale d'une oeuvre cinématographique elle ne vaut que pour le support filmique personne ne considéra que c'est le scénario de Woody Allen qui est tel film de Woody Allen qui est le film et non pas le support filmique donc du coup ça n'avait d'intérêt que pour les scénarios non réalisés les scénarios qui n'ont pas alors ce serait un peu compliqué à expliquer mais pour en tout cas les oeuvres non réalisées cinématographiques non réalisées et notamment les scénarios parce qu'ils existent en réseau donc l'idée c'était d'essayer de voter un petit peu en touche de trouver un type d'objet qui me permette d'étudier littérairement ou de revendiquer en tout cas de façon non artificielle la littérarité d'un type de support qui en général n'a pas de valeur opérale et d'essayer de le lire en disant il y a peut-être quelque chose là un terrain qui n'a pas été étudié qui est intermédiaire entre la littérature et le cinéma qu'aucun littéraire et aucun spécialiste de cinéma n'étudie et auquel il ne s'intéresse complètement voilà en général quand on parle des scénarios alors même qu'ils existent c'est ça qui est bizarre les gens vont raconter les anecdotes vont dans une perspective auteuriste dire voilà il y a tous les films d'Eisenstein de Wells de etc qui n'ont pas pu être réalisés comme une espèce de grand mythe comme ça auteuriste d'une oeuvre qui n'aurait pas pu se faire alors que les scénarios existent et que personne ne s'y intéresse essayer de dire il y a peut-être là un champ dont on pourrait redécouvrir la consistance littéraire la valeur littéraire et les lire comme quasi-oeuvre parce que ce ne sont pas en tout cas pas des oeuvres cinématographiques mais ce sont des oeuvres scénaristiques pour essayer de les donc c'est vraiment effectivement il y a un contexte institutionnel notamment celui des rapports très très particuliers entre littérature et littéraire et spécialiste de cinéma qui en général s'excluent ces temps-ci en tout cas pour essayer de créer un objet qui soit dont on puisse défendre la valeur et l'intérêt littéraire oui j'aimerais revenir sur ce que vous disiez c'est possible tout à l'heure à propos de la pensée des sciences humaines je ne pensais pas que je n'avais pas opposé ce qui serait la pensée de la littérature au savoir des sciences humaines c'était pas ça mais c'est plutôt l'idée des sciences humaines appliquées en fait à la littérature peut-être la façon dont parfois on peut figer justement une pensée en savoir et puis faire du texte littéraire une illustration en fait d'un savoir établi et finalement ça n'apporte peut-être pas grand chose de procéder comme ça et par ailleurs par rapport à la discussion qui s'est établie entre Xavier Garnier et Jean-Luc Janel sur la notion de reconnaissance j'ai eu le sentiment que vous ne parliez pas exactement la même chose c'est-à-dire que vous parliez vous de la reconnaissance Xavier Garnier parlait de la reconnaissance institutionnelle du chercheur ah oui d'accord Jean-Luc tu parlais de la reconnaissance de l'oeuvre alors j'ai trouvé cette confusion finalement assez productive de sens parce que on peut avoir tendance à considérer qu'un chercheur va choisir une oeuvre majeure comme une manière de garantir la majorité la qualité de sa recherche il y a quand même un effet de recouvrement et d'autorité d'ailleurs qui est intéressant je veux dire un grand chercheur s'intéresse à des grandes oeuvres et on a intérêt d'ailleurs si on veut faire reconnaître son travail et la qualité de son travail à s'intéresser à une grande oeuvre parce que sinon on pourrait ne pas être lu il y a des effets de recouvrement assez gênants et puis sur lesquels je pense on devrait s'interroger à mon avis et sur la question du corpus et du canon je ne serais pas totalement d'accord avec toi enfin je vois très bien ce que tu veux dire sur le fait que là aussi comme vingtiémiste il y a une évasion vers le 21ème siècle des étudiants en fait en particulier pour lesquels finalement ce qu'on a considéré nous dans nos informations comme le coeur de la littérature française est en train de basculer dans le passé et en train de disparaître en fait Stendhal Flaubert Balzac qui était je crois quand on était étudiant de lycée un peu le 19ème le grand siècle littéra français ou même Proust tout ça est en train de basculer dans le passé complètement et de devenir presque illisible ou pelu enfin il y a quelque chose de ces ordres là et on hésite en termes de position devant l'étudiant qui nous propose un travail sur Proust c'est déjà fait mais Laurent Godet par exemple c'est pas à faire et on est dans cette espèce de tension là qui est extrêmement difficile je trouve à articuler devant les étudiants une autre question là Maxime Maxime Perret de l'université de Louvain je voudrais revenir sur les protestations assez vives de Marc Ersan dont vous avez dit qu'elles étaient un peu anecdotiques moi je les trouve très frappantes parce qu'elles sont revenues trois fois à trois moments très différents d'entrée de jeu et puis quand on vous a confondu avec un 17ème liste et ce qui m'a le plus frappé peut-être dans votre discours c'est le fait que justement on ne pourrait pas faire une thèse sur Saint-Simon en étant dirigé par un spécialiste du 17ème siècle alors effectivement institutionnellement il me semble qu'en France ce serait totalement impossible à partir du moment où on considère que Saint-Simon est un auteur du 18ème siècle et je veux bien en convenir avec vous ce qui m'intéresse plutôt c'est de pousser le raisonnement jusqu'au bout et de m'interroger sur la pertinence ou l'intérêt pour la découverte et l'explication d'une oeuvre comme celle de Saint-Simon de le faire avec des yeux qui seraient et des préoccupations qui seraient celles d'un 17èmeiste et il me semble que c'est un petit peu ce qui a été fait ce matin et ce qui est proposé dans les ateliers de la matinée de ce colloque et que je trouve vraiment intéressant c'est que on redécouvre avec une certaine naïveté ou fraîcheur des textes dont on n'est pas spécialiste pour lesquels on est obligé de faire soi-même un effort de contextualisation on est obligé de retourner vers la curiosité et on est capable peut-être de produire quelque chose d'un petit peu neuf de différent de désorienter de désaxer peut-être par rapport à ce qu'un spécialiste au sens strict et reconnu institutionnellement serait capable de faire je réponds brièvement je ne fais pas une fixation sur la question du siècle de Saint-Simon simplement est-ce que vous connaissez beaucoup de cas d'écrivains ayant écrit en plein milieu d'un siècle et qui sont assez régulièrement rattachés au siècle précédent au point de susciter des directions de thèses qui dans 90% des cas relèvent du siècle précédent je ne vais pas faire une fixation là-dessus mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu étrange qui a créé un certain nombre de guerres je ne dis pas que les 17e ministres n'ont rien à dire sur Saint-Simon mais je pense que ce souvenir qui lui il vit et il écrit une oeuvre entre 1731 et 1750 ça peut amener un regard sur elle qui n'est pas le même et qui est au moins légitime à défaut d'être le seul qui vaille je voulais simplement je suis totalement d'accord avec vous j'ai fait une thèse sur Bazaar qui est institutionnellement difficile à comprendre et à admettre ça ne me dérange pas du tout tant mieux mais c'est à dire que la question de la position par contre vous allez être confronté à une institution qui va vous demander si vous êtes 17e ministre ou 19e ministre mais ça c'est autre chose mais oui exactement mais du coup de quoi est-on vraiment spécialiste ? d'autres questions ou interventions ? merci André Bayrou moi je voulais revenir sur l'implication de l'amour et de l'affect dans la définition de la spécialité parce que bon peut-être c'est une question de génération mais le moment de la spécialisation c'est le moment de la thèse et la thèse c'est le moment où on embrasse pas forcément son auteur de coeur on embrasse un corpus et donc on se confronte forcément à des textes qui déclenchent moins d'affect voire à beaucoup de textes parfois il y a des thèses qui démarrent sur une sorte de malentendu où on est guidé par une oeuvre et on se rend compte que toutes les oeuvres qui se rattachent au même genre ne présentent pas du tout les mêmes caractéristiques propres à nous toucher donc quand on se dit amoureux de Saint-Simon par exemple les spécialistes du 18ème siècle est-ce que ça veut dire qu'on essaye d'éviter les objets qui ne déclenchent pas d'affect quand on dit qu'on essaye de promouvoir les scénarios est-ce que ça veut dire qu'on essaye de promouvoir tous les scénarios même ceux dont on comprend qui ne sont pas passés au statut d'oeuvre pour les textes théoriques de théâtre classique voilà est-ce qu'on ne touche pas très souvent en assumant sa spécialité est-ce qu'on n'est pas obligé de mettre parfois un peu l'affect de côté et si on est obligé de le faire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle quelqu'un veut réagir non ? vas-y non mais mettre l'affect de côté je ne vois pas pourquoi d'abord ça me paraît être une sorte de proposition dont la gratuité me trouble toujours ensuite considérer que l'affect n'est pas tout bien entendu et que sur le tiro de l'affect notamment et de la relation esthétique et toutes sortes de choses il y a un discours de savoir qui se construit un discours de savoir qui à mon sens est en partie demandé par l'oeuvre elle-même c'est-à-dire que je considère en grande partie le savoir que j'essaie de construire sur les oeuvres sur lesquelles je travaille comme une réponse au fait que l'oeuvre m'interpelle elle me demande de produire du savoir sur elle tout simplement pour creuser cette intimité que j'entretiens avec elle donc le savoir il n'est pas complètement déconnecté de l'affectivité je refuse de considérer les choses comme ça je parle pour moi bien sûr je trouve que c'est une question très intéressante alors c'est bizarre parce que je serais d'accord avec Marc pour dire qu'il n'y a pas vraiment de raison de déconnecter avec le rapport un peu affectif qu'on pourrait avoir les textes mais bizarrement j'ai un peu le réflexe contraire enfin dans mon travail moi je me suis interdit de me poser la question c'est une question très intéressante de savoir s'il y a après tout des scénarios non réalisés qui méritaient de ne pas être réalisés très certainement je ne me posais pas la question je m'interdisais je neutralisais la question de la valeur esthétique volontairement c'est vraiment d'un point de vue théorique la question du statut des scénarios qui m'intéresse comme tel et donc je me dis qu'il n'y a pas il faut m'interdire la question parce que c'est le grand mythe véhiculé présent par la perspective autoriste l'idée de la fatalité l'idée de l'oeuvre maudite etc la condition humaine ça fait 80 ans qu'il y a des tentatives d'adaptation c'est à peu près autant pour le voyage au bout de la nuit ou pour d'autres donc c'est typiquement le type d'oeuvre sur lequel on se dit il y a quelque chose de maudit c'est le film qu'on ne peut pas adapter c'est le mythe de l'inadaptabilité mais ça me paraît être une fausse piste et j'avais plutôt comme envie de travailler dessus pour le type de questions que ça soulève voilà mais sans m'interroger après effectivement dans les effets de lecture que j'ai de tel ou tel scénario je les classe il y en a que j'aime mieux celui de Chimino je le trouve génial voilà il y a des phénomènes de ce type là mais je m'interdis enfin je m'interdis j'essaie de les neutraliser le plus possible c'est peut-être une erreur je ne sais pas il faut peut-être qu'on arrête je crois qu'il y avait plusieurs questions on va pas pouvoir on arrête là parce qu'il est midi le temps qu'on change qu'on descend que les autres remontent je rappelle à tous ceux qui sont intervenus qui doivent donner l'autorisation de se faire enregistrer c'est moi merci j'avais juste un pardon un peu pour un problème justement merci 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 merci